honnêtement c'est c'est de la patate petit a balancé de la patate et moi je valide je sais pas pour toi je sais pas pour toi moi je valide pas alors bonjour la famille bonjour bonjour tout le monde comment vous allez ça va très bien pour moi et voilà on est en train de passer noël un peu enclavé cloisonné voilà et on va dire voilà caché parce que c'est comme ça se passe ici en france tout le monde est confiné voilà il ya des mesures barrières qui ont été un peu plus tic à l'occasion des fêtes et du coup les fins d'année sont un peu moche pour nous voilà ça se passe un peu mais bon nous autres on a une activité sur les réseaux sociaux donc voilà bien qu'on soit à la maison bien qu'on soit assis et tout mais bon on essaie de toujours de garder la forme et de voilà de se maintenir en bonne santé et donc voilà je fais cette vidéo pour présenter un projet qui a été mené par un jeune garçon voilà que qu'on encadre pas des conseils voilà qui essaie de suivre les traces des grands frères et voilà il fait dans la musique aussi c'est un artiste gospel il s'appelle aigle jeffrey voilà donc je vais mettre le nom et le lien de la vidéo en description vous allez le trouver en description vous pouvez aller regarder c'est ce sur ma chaîne youtube le champ entier voilà et donc le truc est tellement bien fait il a tellement bien travaillé ça surtout sur le plan de la simplicité d'abord déjà c'est un projet très simple bon du coup pour le champ qu'on écoute c'est à dire que pour le champ qui est déjà en circulation dans les bacs qui intitulé je suis c'est un chant 1 sur le plan textuel qui est très simple et l'objectif il est très simple voilà la mélodie aussi elle est simpliste n'est pas trop compliqué trop d'arrangement trop de ceci non c'est vraiment quelque chose de simple et de très bon de très bien fait et surtout le message dans le fond qui est un message très très simpliste mais qui va droit au but voilà et donc je me suis dit un travail de ce genre il faut forcément réagir il faut forcément faire quelque chose et donc voilà je te partage ici mon point de vue par rapport à la chanson une chanson très bien faite chanter avec la passion chanter avec le coeur chanter avec tout ce qu'il ya comme un amour pour la musique voilà et ça m'a tellement touché que je me suis dit non mais je dois le partager sur mes réseaux je dois le partager sur ma page facebook sur mon compte personnel facebook sur mon instagram sur ma chaîne youtube voilà et donc ici tu vas trouver dans la description de cette vidéo le lien le lien qui va te conduire directement à la vidéo en question que tu pourras regarder bon pas une vidéo mais en fait c'est voilà c'est la chanson sur laquelle on a juste collé voilà une image l'image de l'artiste donc l'artiste également sa chaîne youtube que je vais aussi placer en lien dans la description de cette vidéo que tu pourras les regarder également voilà donc le but c'est quoi le but ici c'est c'est d'écouter un peu les temps forts de cette chanson avec vous et partager n'est ce pas la sentiment et voilà ce que je trouve d'assez intéressant sur cette chanson voilà et donc on va y aller hop là pour plus d'immersion lorsque vous allez écouter la chanson sur la chaîne youtube en particulier on pourrait mettre un casque si vous en avez ou des écouteurs pour avoir en fait pour avoir plus de rendu plus de précisions par rapport aux accords les basses et le piano la voix de l'artiste et voilà et la chanson de façon globale voilà donc on va écouter la je suis je suis ce que mon dieu dit de moi je ne suis pas ce que les gens pensent de moi je ne suis pas ce que les gens disent de moi je ne serai jamais bon déjà là rien qu'à cette partie on sent déjà que tu as dit que tu n'es pas encore allé loin loin dans le champ mais tu sens déjà qu'il y a quelque chose voilà ça dit que quand on chante on ne chante pas pour se faire voir ou bien non le champ c'est l'expression la plus profonde de l'âme voilà il n'y a pas une autre manière à mon avis de se faire voir ou bien non le champ c'est l'expression la plus profonde de l'âme d'exprimer ce qu'on a dans l'âme que le champ voilà voilà c'est un peu c'est un peu peut-être il y en a d'autres qui écrivent il y en a d'autres qui font simplement des textes qu'il dit qu'il publie mais le champ c'est vraiment quelque chose de spécial de particulier vous savez le champ chez nous les africains en particulier le champ nous accompagne dans les trois étapes de la vie qui sont la naissance le mariage et la mort ça les remarquer que à ces trois étapes il ya toujours un champ je sais plus aujourd'hui comment les choses se font mais à l'époque des grands parents souvent lorsqu'on allait à enterrer quelqu'un on l'accompagnait avec des champs et non pas avec des pleurs avec les champs parce que le champ à une une portée spirituelle plus élevée que les pleurs et pleurs tu te tu pleures simplement c'est tout mais quand tu chantes en fait le champ c'est c'est la chose qui permet de transporter l'âme si tu veux ça transporte l'âme vers le délai et donc pour le mariage également le champ c'est l'expression de la réjouissance l'expression de l'expression du coeur profond qui ne peut pas s'exprimer avec des mots s'exprime par le champ voilà et donc c'est pourquoi moi je trouve que le champ c'est le champ est une autre dimension aujourd'hui les gens prennent le champ pour en faire ce qu'ils en font aujourd'hui simplement de la distraction et tout mais le champ il n'y a pas il n'y a pas quelque chose de plus profond que le champ fait dans la vie voilà et donc on va continuer voilà c'était déjà juste ce temps là j'ai vu la parole ce n'est pas de moi même j'ai vu la parole par la grâce du seigneur je suis béni ce n'est pas de moi même je suis béni par la grâce du seigneur je suis béni ce n'est pas je ne suis pas ce que les gens pensent de moi je ne suis pas ce que les gens pensent de moi je ne suis pas ce que les gens disent de moi je ne sais jamais je ne suis pas ce que les gens disent de moi je ne suis pas ce que les gens disent de moi oh oui je suis mon dieu voilà donc vous voyez que dans le champ déjà je suis talico même les les arrangements sont naturels il n'y a pas de il n'y a pas trop d'autotune en tout cas j'écoute il ya de l'autotune quand même mais le toucher n'est placé beaucoup plus sur les finitions du champ ça dit que plutôt définition des paroles il ya une autotune vraiment vraiment minime c'est pas comme celui des champs où on surcharge d'autotune tu sens des pitch partout où tu sens des modulations partout tu sens des revenus partout non c'est vraiment quelque chose de simple et je crois que pour avoir des projets qui réussissent comme ça c'est c'est un peu fondamental de ne placer de l'autotune à ses poignages m'adresse à ceux qui font de l'arrangement et ce qu'ils font de la production du mixage audio en fait on doit placer des modules et des logiciels pour booster la voix seulement lorsque c'est nécessaire pas surcharger partout mais seulement lorsque c'est nécessaire aujourd'hui même lorsque vous écoutez les plus grandes productions vous allez vous rendre compte que dans les grandes productions ils misent beaucoup plus sur la pause vocale parce que la pause vocale c'est la partie fondamentale vous allez poser et vous posez sérieusement le package entier sur la pause vocale comme ça ça donne une marge assez importante au à l'ingénieur sont de pouvoir placer des plugins des trucs qui accompagnent la voix pour embellir pour améliorer pour booster seulement là où c'est important voilà et donc vraiment chapeau aux petits le travail il est très bien fait je suis mon dieu non je ne suis pas je ne sais pas ce que les gens pensent de moi non je ne sais pas je ne sais pas ce que les gens disent de moi blé voilà donc là c'est un peu ça le chant vraiment honnêtement honnêtement c'est c'est de la patate, le petit a balancé de la patate et moi je valide, je ne sais pas pour toi, je ne sais pas pour toi, moi je valide parce que là nous sommes sur la partie plate du chant, c'est-à-dire que le petit a dans l'arrangement du chant, le chant a été plat jusqu'à un moment donné, paf, et arrive un moment où il rentre en langue vernaculaire et là, juste après le couplet qui vient, le refrain qui vient après, c'est vraiment quelque chose de percutant. Et c'est ça la musique, lorsqu'on fait une prod, la prod doit avoir deux temps majeurs, le temps linéaire et le temps fort, et donc sur ce temps fort-là, il faut vraiment quelque chose, c'est vrai, il y a beaucoup de choses à redire, c'est-à-dire qu'au niveau du temps fort par exemple, moi j'aurais souhaité qu'il le fasse d'une certaine manière, mais ça c'est moi, dans ma manière de voir les choses, dans ma manière de concevoir la production musicale. Mais ce que le studio a fait, ce que le studio et le producteur a décidé de faire, honnêtement, c'est bien fait, voilà, et il l'a fait de la manière. Donc on va écouter le temps fort, le temps fort ici. Je ne serai jamais, 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 jamais. Je ne serai jamais, 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 jamais. Merci, ma sister. C'est-à-dire que la partie-là, le bassiste était tranquille. Depuis le départ, le bassiste n'a pas parlé. Maintenant, cette partie. Le bassiste rentre avec un soupir. Donc, en fait, comme j'ai dit au départ, si vous voulez bien savourer la chose, mettez un casque ou une paire d'écouteurs qui vous permettra de bien déguster la partie basse. Parce que la base, sur des petits baffes comme des tweeters, ça ne peut pas sortir, en fait. Et donc, si vous voulez avoir le rendu réaliste, prenez un casque ou une paire d'écouteurs et mettez-la. Voilà. Donc on va reprendre cette partie. On va écouter. Oui. On va écouter. On va écouter. Oui. On va écouter. On va écouter. On va écouter. On va écouter. On va écouter encore. Et télécharger. S'il le faut. On va télécharger. Mais écoutez-le. Voilà. Et puis, abonnez-vous à la chaîne du frère. La chaîne, c'est Aigle Jeffrey. Voilà. C'est Aigle Jeffrey. Et vous allez sur la chaîne. Vous vous abonnez. Donc, je vais passer. Je vais placer le lien de la chaîne. Vous l'aurez en description. Et donc, il vous suffira simplement de cliquer sur le lien. Où il sera marqué chaîne de l'artiste. Et vous allez vous cliquer. Voilà. Vous vous abonnez. Et voilà. Vous attendez que l'album tout entier. Ou plutôt le singer. Parce que c'est un maxi single de 5 titres. Donc, il arrive très bientôt. Et voilà. Il sera disponible également sur YouTube. Forcément. Parce que s'il est disponible sur toutes les plateformes. Il sera essentiellement disponible aussi sur les plateformes. Donc, allez. Déjà streamer. Pardon. Streamer. Le titre que je dépose qui est intitulé Je suis. Et également, allez-y aussi sur la chaîne de l'artiste. Abonnez-vous. Voilà. C'est un très bon frère. Il fait de très bons trucs. Voilà. Il chante très bien. Et c'est fait dans un esprit de simplicité. Et voilà. C'est vraiment quelque chose de beau qu'il fait. Et voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Voilà. Si ce n'est. Abonnez-vous. Et voilà. La paix à tout le monde.